Salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage mes favoris de chez Shihim. Je crois que vous commencez à connaître mon obsession pour ce site. Voilà, donc j'ai décidé de vous regrouper un peu mes produits favoris que je peux racheter en boucle. Enfin en boucle, ceux que je préfère du moins parce que les fringues et tout ça je ne vais pas les racheter en boucle. Une fois que j'en ai un, je n'ai pas besoin de 50 fois la même pièce. Je n'ai pas encore préparé les fringues mais j'ai déjà un bordel monstrueux. Donc on va commencer tout fluide pour que ce soit une vidéo assez courte. Enfin tout est relatif chez moi, vous commencez à le savoir. Alors on va commencer par tout ce qui est un peu random. Donc d'abord, ma petite lampe lune. Oh mon dieu, j'adore cette lampe. Franchement j'hésite à m'en racheter une quand même. Oui, 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 oui. Pour mettre en bas tellement je l'adore. Elle est trop belle, elle est magnifique. Supplime. Toujours un petit accessoire dans le même style. Enfin, pas vraiment de la déco. Bon, ce tour est Jessie, donc ça tourne à un 360 degrés. Et franchement, il est là. Je vous l'ai montré dans un vlog, je ne sais plus lequel. Je trouve ça hyper pratique. J'ai qu'à tourner. Donc ça prend moins de place en largeur. J'ai qu'à tourner pour trouver ce que je veux au lieu de fouiller. Voilà. Franchement, j'en suis bien contente. Là, j'adore recevoir mes petits pots à pinceau qui tournent. Oui, j'attends. J'ai deux commandes en attente. Mais c'est des spéciales choubis. À part les pots à pinceau, il n'y a rien d'autre pour moi. Donc, je vous ferai le haul. Je vous mets la playlist chine. Oui, parce que j'ai une playlist spéciale chine maintenant. Tellement je suis accro. Comme ça, vous pouvez aller voir tous les try-on, les prix et les liens dans la playlist. Voilà. Alors, encore un accessoire que j'adore, c'est mon petit miroir à main comme ça. C'est un duo avec un peigne que je vous ai mis dans le prochain. C'est un concours. Le peigne ne m'intéressait pas du tout. Mais je voulais le miroir. Et voilà. Il est très soft, très joli. Vous avez la petite patouille ici en dessous que j'aime beaucoup. Voilà. Quand je fais un threadliner pour rester centré et en même temps voir de plus près, il est très bien. Alors, mes petits big crowns. C'est deux lots différents. C'est deux modèles différents. Ceux-ci sont nouveaux. Là, c'est un lot de trois. Ici, c'était à la pièce. Vous l'avez en noir, en doré et en rose gold. Moi, j'ai le noir et le rose gold. Et ici, il y a un bleu et je ne sais plus en quelle couleur. Voilà. J'ai des simples big, mais j'aime beaucoup leurs big. Et celui-ci, j'avais acheté avec une tête de serpent pour Georges pour l'école. Il en est super content. Et il écrit super bien. Donc, je suis contente. J'aurais pu remettre un tout petit peu de rouge à lèvres quand même, non ? Bon, on dira que. Alors, en accessoires cheveux. J'ai encore envie de préparer les choses. Bien évidemment, les petits lacets. Oh là là, mon dieu, j'adore ce truc. Voilà. J'en ai recommandé plein, mais ça vient d'Aliexpress. Mais voilà. C'est avec Shin que je les ai découvert. Et ceux-ci, il y a des perles. Contrairement à ceux de l'Aliexpress. Donc, vous les resserrez comme ça. Voilà. J'ai une vidéo spéciale avec ces petits lacets. La coiffure avec ces petits lacets. Je vous la remets en barre d'infos, mais j'adore ce truc-là. Bien évidemment, les petits nélastiques. Voilà. Noir et blanc, transparent, de toutes les couleurs. Pastel, néon, classique. Je ne suis pas en manque de petits nélastiques. Vraiment pas. Mais j'adore ça. Et également, mes petites perles. Donc là, j'en ai plein des différents. C'était un lot et le lot de colorés. Donc voilà. C'est des petits bijoux comme j'ai dans mes cheveux là. Et ça, j'adore. Je suis complètement accro à ces trucs. Faut que je me calme avec ça. Mais ça fait tout de suite une coiffure tellement jolie que j'aime d'amour. Voilà. Alors, on va d'abord passer au petit make-up. Il n'y a pas énormément en make-up. La base. Voilà. Big Favori. C'est devenu ma base préférée. C'est la Burst Eskin. Pigment Perfector. Pour le prix. Elle est canon. C'est dommage qu'elle est en peau. Il faudrait peut-être que j'essaye une fois de la transférer dans un flacon con. Elle se présente comme ceci. Et j'adore cette base. Vous avez la petite cuillère en plastique pour la prélever. Il existe quand même les doigts. Je l'adore. La poudre. Donc, poudre libre en dessous. Poudre compacte pour le contour des yeux au-dessus. Oh my god. J'adore ce truc. J'adore ça. Elle est super, la poudre. C'est le packaging qui n'est pas fameux pour la poudre libre. On n'arrive pas à enlever le tamis. Il n'y a pas une très grande quantité. Là, je ne l'ai pas utilisé. Il n'y a qu'à moitié du pot. Mais le tamis n'est vraiment pas pratique. C'est en plastique. Ou alors, il faut vraiment démonter le truc. Le casser et transférer dans un autre. C'est un peu dommage pour ça. Mais vu le prix, la quantité, c'est quand même riquiqui. Il n'y a que la moitié du pot dedans. Mais bon, pour le prix, j'ai envie de vous dire. Les crayons à sourcil. Oh my god. J'adore ça. Donc là, vous avez le crayon plus que classique. Avec d'un côté le goupillon et d'un côté la pointe. Qui est très fine. Alors, ils ne sont vraiment pas chers. La pointe est super fine. Il marque super bien. Et la teinte est géniale. Je ne sais pas si j'ai la teinte de noter ici. La teinte n'est pas notée plus. Je vais regarder dans mon baraculque. Donc, vous le recevez dans une boîte comme ça. Et c'est le gray. Et il y a des sous-tons gris comme moi. J'adore. J'aime beaucoup. Récente découverte pour celui-ci. Donc là, c'est un duo crayon. Donc, pareil. Même pointe. Aussi fine. Il marque aussi bien. Et de l'autre côté, c'est un feu. Donc, c'est avec celui-là que j'ai filmé sur ça aujourd'hui. C'est un petit feu pour faire du poil à poil. Et franchement, il écrit bien. Enfin, il marque bien. Je ne sais pas. La teinte n'est pas notée dessus par contre. Il n'y a pas engrais. C'est dommage. Il est un peu plus... C'est plus du taupe. Mais vous voyez que ça fait l'affaire, quoi. Franchement, j'adore ça. Alors... Les éponges. Oh my god. Découverte des éponges. Pour le prix. Donc, c'est celle que vous achetez dans une espèce de bouteille en plastique comme ça par 5. Il y a soit les vertes, soit les un peu rouses bordeaux. C'est les deux. Bon, c'est bon. J'en ai plein en back-up. Les meilleures éponges montent pour le prix. Même si elles s'abîment un tout petit peu plus vite que les autres. Et qu'elles sont un peu plus compliquées à nettoyer l'intérieur du moins. Donc, je vous conseille. Par contre, la kaki comme ça, elle dégorge à mort. Donc, je vous conseille d'aller foncer et de les passer une fois la machine. Moi, je l'ai fait tremper dans de l'eau savonneuse toute une journée. Et je l'ai bien 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 essorée. Parce qu'elle a dégorgée. Donc, pour ne pas fausser votre fond de teint. La colle à fossiles et les fossiles. Meilleure colle au monde. Mais meilleure colle au monde. La essence aussi. Mais là, on parle de Chine. Et les fossiles, mon dieu. Rien à dire. C'est des lots. De lots différents. Ici, il y en avait 12 ou 24 paires. Je ne sais plus. Ici, c'était 5, je crois. J'adore ces fossiles. J'ai tout un stock. Pour le prix, j'ai envie de vous dire, foncé. Franchement, ils sont super beaux, super quali. Parfois, la bande, comme ici par exemple, est un peu large. Voilà. Mais comme je mets un liner, moi, ça ne me dérange pas personnellement. C'est sûr que quand je ne mets pas de liner, je cherche avec une bande transparente. Vous voyez, les bandes sont parfois un peu foncées, un peu large. Mais ils sont tellement magnifiques. Et ils tiennent bien longtemps. Je suis contente. La pince à fossiles. Donc, ce format-là. Oh là là. Je l'adore. Elle est géniale. Le trio fossiles, Chine, colle et pinte. Vous appliquez vos fossiles en deux deux. Plus facile qu'une paire de chaussettes. Ça vous demande moins d'effort. J'adore ça. Et bien sûr, je suis obligée de vous parler des palettes astrologiques. que j'adore. J'aimerais bien qu'ils ressortent une collection sur un autre thème, mais dans le même format. Vous voyez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les planètes. Ça peut être sympa. Ça va avec l'astrologie. J'adore, j'adore ces petites palettes. Je vous mets la playlist aussi. J'ai fait des make-up avec chacune des palettes. Je les adore. Bon là, c'est mes préférés. Voilà. C'est franchement mes cinq préférés. Donc la Virgo, la Capricorne, la Sagittaire, la Lion et la Scorpion. Les cinq préférés. Voilà. Il n'y a pas photo. Bon. Pour terminer avec les make-up, accessoires make-up, les strass. C'est dans ces boîtes-là. Vous avez été très nombreux à les acheter. Je les adore. Ils sont magnifiques. Vous avez soit les cristals comme ça. Ou soit les un peu plus opales, j'ai envie de dire. Vous voyez, ils ne sont pas vraiment transparents. C'est des plus belles couleurs. Enfin, il y a des totalement transparents. Mais c'est des couleurs un peu plus flash. Et... Oh. Addiction aux strass. Bon. De toute façon, c'est un peu nouveau chez moi. Et Big Couture aussi pour ceux-ci. Donc là, c'est des petits bijoux. Normalement, c'est pour les ongles. Mais moi, j'ai pris et je les mets très souvent dans mes make-up. J'adore. C'est comme les petits pendentifs que j'ai achetés là. C'est aussi pour les ongles. Normalement, pour mettre ici. Mamie, elle est complètement accro. Voilà pour tout ce qui est accessoires make-up. Donc, on va passer aux fringues. Alors, en fringues, pour commencer, les bralettes. Alors, ce n'est pas celles que je préfère ici. Parce que j'ai un peu les nichons qui le barrent. Mais l'autre, les deux sont sales. Et j'en ai une sur moi. Donc, je ne vais pas vous montrer. Mais voilà. Franchement, moi, je ne mets que ça. Je ne mets plus de soutif. De toute façon, je n'ai plus de nichons. Donc, mais j'adore leurs bralettes. Franchement, on est super bien dedans. Voilà. J'enlève toujours les coques quand il y en a un. Parce que sinon, c'est trop chiant. Vu que je la porte même pour dormir. Voilà. Ici, par contre, je n'ai pas enlevé les coques. Mais oh là là. Quel coup de cœur sur celle-ci. C'est des dentelles spéciales de nu. Oh là 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 là. Et ça fait un décolleté. Avec un petit croisillon, là, devant. Il y a la blanche et la noire. C'était un lot. Ça vient de chez Roomie. Ça se ferme comme un soutif dans le dos. J'adore. Mais c'est quand même une bralette. Puisque ce n'est pas vraiment un soutif. Je suis totalement fan de ce truc. C'est magnifique. Un beau décolleté. Un beau gilet par-dessus. Et oh là là. C'est parti mon kiki. Alors, un top que je ne pensais pas aimer autant. Parce que c'est une couleur que je n'ai pas ailleurs. Mais vous aimez beaucoup quand je le mets. C'est mon petit top jaune avec des manches gigots. On est maintenant derrière les cheveux. Avec les manches gigots et les perles. Donc, il y a plusieurs tailles de perles. Voilà. Il est long. Enfin, classique pour un t-shirt. Avec un col un peu montant. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je l'adore. Et c'est vrai que depuis que vous m'avez dit qu'il m'allait super bien. Quand je le mets, j'aime beaucoup le teint que ça me fait. Donc, voilà. Alors, pareil pour celui-ci. Gros coup de cœur. Toujours des manches gigots. Manches longues. Mais j'adore la couleur. Il y a des gros boutons sur le côté ici. Jusqu'au dessus. C'est un col un peu carré. Et je l'aime beaucoup aussi. Alors, oui. J'adore les manches gigots. Je crois que vous avez compris. Voilà. J'adore la couleur. En ce moment, c'est vraiment le rouille bordeaux. Je ne sais pas pourquoi je suis à fond là-dedans. la bralette blanche, justement. Je l'avais préparé aussi. Alors, mon pull à perles. Oui, j'aime beaucoup les perles aussi. Et l'asymétrie, vous allez voir. Voilà. Il est magnifique. Splendide. Donc, vous avez un espèce d'effet matelassé sur les manches. Avec des perles qui remontent, qui reviennent jusque façon t-shirt. Vous avez des perles sur le devant. Et tout un mélange de perles. Alors, oui, ça fait du bruit. Mais quand vous l'avez sur vous, il n'en fait pas. Parce qu'elles sont plus tendues. J'adore ce pull. Et j'adore la couleur. C'est du nude comme ça. J'aime trop ce pull. J'aime trop ce pull. C'est plus la saison de le mettre. Ça me fait chier. Mais j'adore ce pull. Alors. Celui-là, il est à l'endroit. Mon petit top comme ça. Donc, vous avez un col asymétrique. Un col montant. Et c'est asymétrique. Avec des effets géographiques comme ça. Sur une manche et le devant. Et l'autre manche, pareil. Et totalement en dentelle. Enfin, en pull et asymétrie. J'adore ce genre de petit top là. De toute façon, j'adore l'asymétrie. Mais alors, mon préféré. J'en ai un avec des étoiles aussi. Que j'aime énormément. Mais alors, mon préféré, c'est celui-ci. Avec une manche en dentelle. Donc, vous avez une fente devant. Voilà. Comme mon temps. Une goutte pour la fermeture derrière. Et l'autre manche est entièrement noire. Je l'adore. Il est canon. Il est classe. Il est... J'adore ce top. Vraiment. Je l'adore. En pantalon. C'est les deux pantalons que je mets. En fait. Je n'en mets pas d'autres. C'est un truc de fou. Mon petit leggings qui commence à tirer un peu la gueule. Parce que oui, à force. Comme je mets que ceux-là, ils sont souvent lavés. Mais voilà. C'est un leggings noir. Tout ce qui est plus classique. Qui fait très habillé. Avec des boutons un peu, genre corset. Comme ça. Corsaire. Marin. Voilà. J'adore. Franchement. Il est très beau. Il commence à être un peu large. Je l'ai pris en taille. Ah oui. Je l'avais pris en L. Donc. Maintenant, il commence vraiment à être très large. Je vais me le recommander en M. Parce que je l'aime de trop. Mais il commence à bailler. Ça fait plus maintenant un pantalon plutôt qu'un leggings. Mon jeans. Oh la la. C'est un slim. C'est le seul jeans que je mets. De toute façon, c'est les deux pantalons que je mets. Qui ne sont pas pyjama. Dès que je vais sortir de chez moi, j'ai soit le leggings, soit le mieux. Donc. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un slim. Franchement, il n'est pas bien cher. Fermeture avec des boutons. Je l'adore. On est super confort dedans. Je l'aime franchement beaucoup. Alors, je ne sais plus la taille que j'avais pris. J'essaie de le voir. En M. Pareil, il commence à être un peu large. C'est juste pas en texte. Il commence à être un peu large à certains endroits. Mais j'ai un peu peur que si je prends en S, il soit trop petit. Donc, je ne sais pas. J'hésite. Peut-être que je me recommanderais les deux, une taille en dessous. Mais, voilà. Alors, gros, gros, gros. Alors, big coup de cœur sur le petit bomber sans dentelle. Que je vous ai présenté dans un de mes derniers hauls. My God, je l'adore. Pour l'été, il va être top comme petite veste le soir. Oh là là. Bon, c'est un court. C'est parce que c'est un bomber. Fermeture éclair. Doublé à l'intérieur. Et la dentelle part dessus. Oh my God. Je l'adore ce bazar. Mais j'en suis dingue. Je pourrais, je remettrais tout le temps. Mais voilà. Pour dormir, c'est un peu... Un peu géant. Ça ne sert à rien. Et ma pièce préférée. Ma pièce préférée de chez préférée. Ah ! Ma veste pilou, pilou. Je l'adore. Maintenant, il commence à faire un peu chaud pour la mettre. Parce que, enfin, je l'ai mise, mais je l'ai enlevée tellement j'avais chaud. Mais voilà. C'est une veste courte. Alors, tout ce qui manque, c'est des poches. Voilà. Si je recommande une, je regarde qu'il y ait des poches. Mais je l'adore avec un gros col bien doudoune. Oh ! On est tellement bien dedans. Je l'avais commandé à cause des mises, celle-là. Voilà. Parce qu'elle s'en était commandé une et j'avais craqué dessus. Et du coup, je m'en suis commandé une aussi. Et je l'ai mis tout l'hiver comme manteau d'hiver, quoi. Voilà. J'ai mis que ça. Je l'adore. J'ai rien de plus à dire. Donc, voilà ce qui conclut mes petits favoris de chez SHEIN. Dites-moi en commentaire si... Il y a beaucoup de produits que vous avez commandé à cause de moi. Je sais, hein. Évitez de m'accuser. Dites-moi juste lesquels de ce que je vous ai présenté que vous avez acheté. Juste pour faire ma petite curieuse. Et voilà. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner pour m'aider dans le référencement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.